Monsieur Castro n'a pas d'opinion particulière. Ce qu'il voulait surtout, c'est que la bousculade volontaire soit consacrée par la commission d'appel. Ensuite, sur le fait que la sanction ait été alourdie, écoutez-moi, ça ne m'étonne qu'à moitié parce que Léonardo ne s'est pas présenté. Je pense que ça a été mal apprécié par la commission de discipline. Quand on veut plaider, comme je l'ai dit hier, son innocence, les juges apprécient que vous veniez pour faire preuve de sincérité et essayer de la démontrer. De surcroît, il y a quand même un certain nombre de circonstances aggravantes en ce qui le concerne. D'abord, il a continué à maintenir qu'il n'était pas rendu coupable d'une bousculade volontaire alors que tout démontre le contraire, les déclarations des arbitres, les images, son attitude. Surtout, on voit bien que quand il a bousculé l'arbitre, il ne s'est pas excusé. Au contraire, il a continué à vitupérer sur lui. Donc c'est effectivement un signe d'une bousculade volontaire et non pas d'une bousculade involontaire. Sous-titrage ST' 501